Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo FAQ J'ai voulu aller à la nature, trop d'allergie Dans cette vidéo je vais revenir tranquillement sur la première année et demie qui vient de s'écouler Sur les abonnés, sur les vidéos short, sur les vidéos longues Un peu un global de tout ce qui s'est passé Pour faire un petit bilan de cette première année et demie Et voir les autres années quand je ferai un autre bilan, voir l'évolution Donc c'est pour vous, pour que vous me connaissiez mieux Et pour moi, pour voir l'évolution de cette carrière de Youtube Pour commencer, cette chaîne a été créée suite à la fermeture de ma première chaîne à cause de droits d'auteur Vu que je ne m'interdisais aucun sujet, la première chaîne s'est fait strike Car j'avais fait une vidéo sur un catcher et j'avais utilisé des musiques et des droits d'auteur Enfin des musiques et des vidéos auxquelles je n'avais pas les droits Du coup je me suis pris un strike J'ai re-upload la vidéo sans comprendre vraiment Et au final la chaîne s'est fait supprimer C'est pour cela que toutes les premières vidéos de cette chaîne sont des re-uploads C'est des re-uploads de l'ancienne chaîne Depuis le début j'essaye de retranscrire des ambiances dans les introductions de mes vidéos Afin de capter directement le ton de ce qui va suivre Donc pour venir depuis le début, toutes les premières vidéos sont des re-uploads Mais à partir de la vidéo de la déesse Eris J'ai investi dans un nouveau micro C'est d'ailleurs la première vidéo à avoir bien marché La déesse Eris de la mythologie grecque incarne le principe même de la discorde Elle personnifie cette force négative qui engendre les tensions, les dissensions, les querelles, les conflits et les guerres Salut tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'histoire d'une déesse mineure Mais qui par ses actions va être à l'origine de la création d'un des plus grands empires que le monde ait connu Laissez-moi vous narrer l'histoire de la déesse grecque Eris C'est à partir de là que j'ai pris réellement plus de temps pour écrire, tourner et monter mes vidéos Un peu plus tard je me suis lancé dans 20 faits sur des mythologies Histoire de regrouper plein de petites légendes sans forcément rentrer dans les détails Ce qui fait actuellement un petit peu penser aux vidéos short C'est le 12 mars 2021, soit 3 mois après la création de la chaîne Que j'ai décidé de m'incruster physiquement dans les vidéos D'abord en introduction, puis de plus en plus jusqu'à l'intégration tout au long de la vidéo Et d'ailleurs c'est là que j'ai réellement commencé à me détacher des dieux Et à parler de tous les sujets que je voulais traiter Comme je l'avais initialement fait sur l'ancienne chaîne Au cours des mois qui sont passés, j'ai abordé l'histoire de la peste noire en Europe De la doctrine du Confucius Tout en passant par des mythologies comme celle d'Athéna, Ares, Asatoth ou bien Poséidon Le 24 juillet 2021, je vous ai parlé de l'histoire autour du Seigneur des Anneaux et d'Aragorn Dans une vidéo qui durait plus de 20 minutes A ce stade là, les vidéos font en moyenne 200 vues Rares sont celles qui dépassent les 1000 vues Malgré un gros investissement, on ne se dégourrage pas Et pile à ce moment là, le format short arrive sur Youtube Je décide de tester et de sortir mon premier short Un exercice que je trouve super intéressant Qui force à résumer un maximum les idées que tu veux faire passer Car la vidéo ne doit pas durer plus de 60 secondes Je me sers de ce format dans un premier temps pour annoncer une vidéo plus longue En gros je sors un short, puis une vidéo longue En parallèle de tout ça, dans ma vie perso, j'ai jonglé cette année entre un travail à plein temps Un bébé, l'acquisition d'une maison à rénover, un mariage Plus les productions vidéoludiques que je fais à côté Plus tous les petits problèmes et tracas de la vie en général Donc malheureusement je ne peux pas consacrer le temps que j'aimerais allouer aux vidéos Qui serait forcément plus conséquent Mais c'est pas le temps Le 4 septembre, nouvelle année scolaire Et je m'essaye à la mise en scène dans mes vidéos Notamment celle sur le kappa Aussi sournois que vilain, le kappa est élevé au rang de divinité Tant il est craint par le peuple japonais Ne vous méprenez pas, malgré sa petite taille et son allure frêle Le kappa est un monstre redoutable Malheureusement, malgré un investissement encore plus intense, donc physique Ça ne marche pas trop J'ai réitéré la mise en scène dans la vidéo sur Jack O'Lantern Ou encore celle sur le Wendigo Les citrouilles au visage macabre et illuminées par des bougies Sont un signe certain que la saison d'Halloween commence La pratique de décoration des citrouilles en lanterne nous viendrait d'Irlande Mais connaissez-vous réellement son origine ? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous décrire l'une des créatures démoniaques les plus connues d'Amérique du Nord Car le Wendigo est une créature aussi connue que le loup-garou pour nous en Europe Après cette vidéo et ses nombreux témoignages, vous ne vous baladerez peut-être plus seul le soir ou dans les forêts Vous êtes prêts ? C'est parti On arrive en novembre et je commence à être un poil découragé à voir que les vidéos ne décollent pas En fait je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos, on dirait peut-être pas mais je passe beaucoup de temps Et en fait les vues suivent pas Donc en fait ce qui est dommage c'est quand tu t'investis à mort et qu'au final il n'y a pas de public pour ce que tu fais En tout cas il y a peu de public par rapport à ce que toi tu estimerais pouvoir avoir malgré le fait que tu n'as rien à estimer Des fois ça décourage et puis les tracas de la vie font que des fois tu es démoralisé Un peu plus qu'il y a des périodes où tu es plus mal Mais le 19 décembre je décide de refaire une vidéo short sur les origines du père fouettard Afin d'annoncer une vidéo plus longue sur la mythologie autour d'un monstre de Noël nommé Krampus Et c'est là que la chaîne a commencé à marcher Depuis j'ai décidé de faire plus de vidéos short, un format que j'aime beaucoup et qui est plus simple à produire Tout en sachant que je continue les vidéos longues à côté Malgré le fait que j'ai de moins en moins le temps d'en sortir Étant donné que j'alloue quand même une part de ce temps là aux vidéos short L'explosion arrive en fin du mois de février, début mars Où une vidéo short, celle sur Anubis, explose et atteint plus de 30 000 vues Donc là je crois qu'elle est quasiment à 100 000 vues à l'heure où je parle Normalement en début mars j'aurais dû sortir une vidéo de plus de 15 minutes sur les pirates Sauf que j'ai eu un blue screen sur mon pc J'ai perdu tous mes logiciels, tous mes préceptes de montage, toute l'écriture et tout le début de vidéos que j'avais déjà fait Donc ça m'a découragé Au final cette vidéo, une fois que tous ses problèmes ont été résolus Je me suis dit qu'il fallait quand même que je la refasse parce qu'elle me tenait à coeur Et du coup je l'ai quand même sortie le 22 mai Donc bon elle n'a pas trop marché Les retours que j'ai sont plutôt bons A mon avis la vidéo est sympa Parce que j'essaye vraiment d'être de plus en plus professionnel Mais pour l'instant elle n'attire pas l'oeil Peut-être qu'un jour ça changera, on sait pas D'ailleurs je voulais revenir sur la polémique Parce que j'ai récemment sorti une vidéo short sur Vladimir Poutine Qui n'a pas été bien reçue Sûrement par ma faute Parce qu'en fait si, elle a été bien reçue par certaines personnes Et pas bien par d'autres En gros j'aimerais diversifier mon contenu Et ne pas m'enfermer dans vraiment un format typiquement parlé que de la mythologie Mon but n'est pas de faire l'apologie de ce personnage qui est Vladimir Poutine Bien au contraire vraiment Mais de parler de l'homme politique L'homme de grand dirigeant entre guillemets Qui est cet homme et son histoire Je souhaite seulement le présenter en étant le plus net possible Je comprends, c'est sûrement ma faute Que ma vidéo a pu déranger, je ferai mieux la prochaine fois Je sortirai normalement une prochaine vidéo sur Volodymyr Zelensky Afin d'équilibrer et qu'il n'y ait pas d'embrouille Écoutez, je pense avoir tout dit Si vous avez des questions n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Bienvenue à tous les nouveaux abonnés Car cette chaîne a mis plus d'un an à passer de 0 à 300 abonnés Et en un mois elle est passée de 1300 à plus de 3000 Justement au mois de février et mars Et désormais nous sommes plus de 5000 Et cela continue de monter doucement mais sûrement C'est ça qui est étonnant C'est que j'ai plus de 5000 abonnés Les vidéos short continuent à bien marcher Elles sont vues aussi par mes abonnés Sur les stats c'est ce qui est écrit Par contre les vidéos longues, elles marchent moins Donc c'est dommage parce que j'y alloue beaucoup plus de temps Aléatoire de l'algorithme peut-être A côté de ça d'ailleurs j'ai ouvert un TikTok Qui a plus déjà de 4500 abonnés Ça allait super vite Je l'ai ouvert peut-être en début d'année Donc en 6 mois Ça a vraiment beaucoup plus marché que YouTube En tout cas plus rapidement Là ça stagne un peu mais parce que je ne produis plus rien Parce que j'étais vraiment en gros travaux Donc pour conclure en un an et demi Cette chaîne c'est des légendes sur plusieurs mythologies Des hommes d'histoire Des faits marquants de l'histoire De la mise en scène Plus de 5000 abonnés Et une motivation reboostée Reboostée Allez voir ma dernière vidéo Salut petit disclaimer Donc pendant le montage de la vidéo FAQ Je me suis rendu compte En fait j'ai même reçu une notification de YouTube Qui me disait que ma vidéo sur la piraterie Était supprimée Par un ayant droit Alors étant donné que j'ai utilisé une musique Auquel je n'avais pas les droits Ma vidéo a été clème et supprimée J'ai pris un avertissement YouTube Alors que je m'étais défendu Que c'était du domaine public Que c'était une sorte En fait tu as le droit de parodier Donc d'utiliser entre guillemets Des sons Si c'est uniquement pour illustrer des propos Et que le son n'est pas très fort Et en fait c'est le cas Mais la loi n'est pas appliquée visiblement Donc j'ai pris une suppression de vidéo Et un avertissement YouTube Donc voilà c'est chiant Donc tu ne peux pas aller voir ma vidéo sur la piraterie Tant que je ne l'ai pas ressortie Je vais sûrement la refaire Et la sortir différemment Même ça me fait chier Parce que l'ambiance que j'avais faite au début Je la trouvais super sympa Et ça va être difficile de trouver Une autre musique qui collerait parfaitement Comme celle que j'avais trouvée de base Et qui est libre de droits Mais bon Va voir ma vidéo sur les kappa Et va voir une autre vidéo longue Par exemple celle sur Jack-o-lantern Que je trouve vraiment sympa Et là tu verras un peu mon style de vidéo Et sinon ma vidéo sur les pharaons Ça c'est pas mal Je te laisse Tchou Mon but est de te faire découvrir Sans prise de tête Toutes les histoires existantes Sur notre bonne vieille planète Que ce soit de la mythologie Des légendes Ou bien des créations modernes Tous les sujets qui sont possibles Et imaginables Peuvent y passer N'hésitez pas à m'en proposer D'ailleurs dans les commentaires Et n'oubliez pas Malheureusement Je ne suis pas un professionnel De l'histoire Des légendes Ni de la vidéo d'ailleurs Je m'autoforme sur le tas Et je pense progresser au fur et à mesure Je pense qu'on peut voir Une courbe d'évolution Positive Donc Vous pouvez me faire des retours négatifs Il n'y a aucun problème Constructif Ça m'aiderait plus J'imagine Par contre Je ne suis pas un professionnel Donc je peux faire des fautes Je peux dire de la merde Des fois Malheureusement Selon les recherches Que j'ai faites Donc je suis navré Je m'excuse Et si je dois faire des disclaimers Sur les anciennes vidéos Je suis réamené à le faire Pas de problème Bref La vidéo commence à être longue Je vais vous laisser Et surtout Soyez toujours curieux Des histoires Qui entournent notre monde Et allez voir ma dernière vidéo Sur les pirates J'ai fait Une bonne fin Je pense Tchou Je suis en nage Il fait tellement chaud Il fait tellement lourd Horrible ce temps Vous n'imaginez pas Ce que ça me coûte De sortir Avec les problèmes de santé Que j'ai Ce qui ne savent pas Trop d'asthme Moi Je suis sûrement La création de l'asthme Je suis le pas Je suis le paradoxe Je suis l'homme Qui a l'asthme Le plus puissant du monde en lui C'est faux C'est faux C'est chieux C'est faux Mais j'ai beaucoup d'asthme